L'objectif de notre étude était d'évaluer si la transmission des formes mutées pouvait entraîner des conséquences différentes des formes classiques de la maladie d'Alzheimer. Je suis Marc Denain, je suis directeur de recherche du CNRS et je travaille au laboratoire des maladies neurodégénératives à Fonte-Néorose. Je suis aussi membre de l'Académie nationale de médecine. L'étude que nous venons de publier s'intéresse aux lésions amyloïdes et à leur impact sur les synapses. Les synapses sont les parties des neurones qui leur permettent de communiquer entre eux et ils sont altérés au cours de la maladie d'Alzheimer. Cela peut expliquer le fait que les différentes régions du cerveau ne fonctionnent plus normalement au cours de la maladie d'Alzheimer. Nous nous sommes intéressés à une mutation qui a été décrite chez des personnes qui vivent au Japon, dans la ville de Osaka. L'objectif de notre étude était d'évaluer si la transmission des formes mutées pouvait entraîner des conséquences différentes des formes classiques de la maladie d'Alzheimer. La force de notre équipe et de l'équipe de Alain Buisson de Grenoble, avec qui nous avons mené l'étude, est qu'elle utilise de nombreuses techniques innovantes. Nous pouvons créer des protéines à bêta très particulières, les analyser en microscopie, comprendre leurs effets sur des cultures de cellules, les transmettre à des modèles animaux qui seront étudiés avec des techniques d'imagerie et aussi d'un point de vue comportemental. Nous pouvons ainsi comprendre l'effet de ces formes particulières d'à bêta sur le bon fonctionnement du cerveau. Nous avons émis l'hypothèse qui a été à la base de notre étude en 2015 et l'étude a été publiée en 2023. On voit donc qu'il y a environ 8 ans entre l'émergence de l'hypothèse, l'émergence de l'idée et la publication des résultats. J'aimerais remercier les donateurs de la Fondation Vaincre Alzheimer. Il faut savoir que les chercheurs travaillent sans relâche et avec passion pour trouver les causes de la maladie et comment la soigner. Les donateurs sont au début de la chaîne qui rend cela possible. Gardez en mémoire que nous sommes proches de trouver un traitement contre la maladie d'Alzheimer. La France dispose de chercheurs exceptionnels, c'est maintenant qu'il faut les aider car ils sont proches de trouver les traitements qui soigneront les personnes touchées par la maladie d'Alzheimer. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada